L'été qui réchauffe souvent les sens et les vôtres, Julien, sont particulièrement éveillés aujourd'hui puisque vous avez décidé de vous faire une chronique un petit peu hot, on peut dire ça, hot ? Si, sex and sun, c'est bien ça, aujourd'hui c'est le sexe qui est à l'honneur, pardon, pourquoi parfois la sexualité est la chose qui est la plus naturelle au monde normalement, pourquoi parfois elle est compliquée, pourquoi parfois on a une baisse de libido ou on est moins performant, et bien il peut y avoir des explications. C'est de ça dont on va parler alors ? C'est de ça dont on va parler. Soyez performant, c'est ça. En quelque sorte. Je vais vous présenter une plante qui va vous permettre de renforcer vos capacités physiques, c'est une plante qui s'appelle la chisandra, c'est une plante qui fait partie de la pharmacopée chinoise, elle a été utilisée pendant des millénaires aux jeunes chinois qui allaient se marier pour qu'ils puissent honorer leur dame pendant la nuit de noces, et c'est une plante qui combat l'impuissance et la frigidité, elle stimule et elle exacerbe la sensation des cinq sens. C'est pas vrai. Donc ça permet... Patrick, vous connaissiez cette plante ? Pas du tout, pas du tout, ça m'intéresse. On en connaissait d'autres ? Non, j'en connais plein d'autres, mais pas celle-là, non. Mais c'est une plante, en fait, la plupart du temps, on parle de cas d'aliments, par exemple, le bois bandé, vous connaissez peut-être, mais il y a la roquette ou l'artichaut, ce sont des aliments qui sont assez intéressants pour... Mais à chaque fois, ça marche dans les deux sens, la roquette. Est-ce que vous citiez hommes et femmes ? Parce que là, vous parliez des femmes aussi. Mais là, avec la chisandra, c'est une baie, en fait. Vous pouvez la trouver en complément alimentaire, en parapharmacie, par exemple, ou dans des magasins bio, des magasins diététiques. Et vous pouvez faire une cure plus ou moins longue, qui peut durer jusqu'à quelques semaines, ou prendre périodiquement, épaisodiquement, même parfois quelques heures avant un acte sexuel. Vous auriez dû nous en emmener, on aurait goûté, ça a quel goût ? Ça n'a pas de goût particulier lorsqu'on le prend... Une baie, ça doit avoir un goût un peu acide. ...en complément alimentaire. Mais là, si vous le prenez en complément alimentaire, vous en prenez juste deux ou trois, deux, trois heures avant un acte sexuel, par exemple, et ça va vraiment permettre... Il faut que tu sois très programmé ! Il faut que tu sois programmé, là, pour l'eau. Dans deux heures, là, j'ai touché un chisandra. Par exemple, pour les gens qui prennent ce fameux petit médicament qui... Oui, le truc bleu. Voilà, le petit truc bleu. Mais là, ça pourrait être une alternative naturelle, et pas que forcément... L'oral, vous regardez, elle est terrorisée, hein, Julia. Elle se dit, mais quelle est-ce qu'il raconte aujourd'hui ? Mais c'est bien, c'est bien. Développer tous les sens, ça développe le toucher, par exemple. Donc, en fait, on est hypersensible quand on prend la chisandra. C'est plus sensuel, et c'est bien d'avoir un programme que les deux personnes vont partager dans le couple. Ça permet de remettre des liens qui, parfois, sont un peu... C'est vrai qu'il va partir acheter la chisandra à la fin des patients, je me dis tout de suite. Donc, ça amène un peu de complicité, en quelque sorte. La fréquence de prise de la chisandra, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait avec... En traitement de fond. C'est des petits gélules, en fait ? Voilà, c'est des petits gélules en traitement de fond, donc pendant quelques semaines, ou alors vraiment ponctuellement, pour amener 3 comprimés par jour, 2 heures avant un acte, ou alors un traitement de fond pendant quelques semaines, sans dépasser cette posologie. Mais avec cette plante, je vous garantis que vous pouvez dire adieu à la routine et que vous allez pouvoir passer un très bon été. D'accord, mais ça, c'est dit. Merci beaucoup, Julien.